Les plus efficaces pour détruire rapidement les positions ennemies sans mettre en danger ses propres troupes. Sur le front sud, en Ukraine, Poutine a décidé de faire tomber une pluie de bombes planantes pour anéantir l'avancée ukrainienne. L'armée russe a été capable d'en lancer plus de 80 en une seule journée. Quelle est la particularité de ces armes ? Ces bombes planantes ou frappes-terres ? Vous, Brandon, dites-nous en plus sur ces armes, ces bombes planantes qui sont larguées par les Russes le long du NIEPRE. Une bombe planante, c'est une sorte d'intermédiaire entre un missile et une bombe, le classique. Mais sa grande particularité, c'est qu'elle dispose de petites ailes, comme on les voit sur ces images, qui se déploient juste avant l'impact. Les bombes planantes sont également dotées d'un système de guidage par satellite, ce qui leur permet de corriger leur trajectoire jusqu'au dernier moment avant l'impact, quelques secondes avant l'impact, afin d'avoir un angle de tir extrêmement précis, et ce, jusqu'à plus de 50 km de distance. Ce qui rend la bombe planante extrêmement redoutable, c'est son corps en acier très épais. La bombe peut percer du béton sur plusieurs dizaines de centimètres, comme un bunker ou encore, par exemple, des ponts. Le modèle utilisé par les Russes, on va le voir sur ces images, c'est ce modèle, UPAB 1500B. Il fait 5 mètres de long, on peut voir aussi un diamètre de 40 cm, et son poids varie entre 1000 et 1500 kg. Et la bombe planante peut aussi contenir une charge explosive entre plus ou moins aux alentours de 1000 kg. Ces bombes planantes sont extrêmement chères, extrêmement coûteuses, plusieurs dizaines de milliers de dollars pour chaque unité. Ça reste quand même beaucoup moins cher, beaucoup moins onéreux qu'un missile de croisière Cali, qui coûte 6 millions de dollars pour la production. C'est sans doute ce qui explique la raison pour laquelle l'armée russe utilise ces dernières semaines de plus en plus de bombes comme celle-ci. Brandon, est-ce qu'on sait où précisément les Russes utilisent ces bombes pour stopper les Ukrainiens ? Les Russes ont commencé à utiliser ces bombes planantes pour la première fois lors de leur intervention en Syrie en 2019. Et ce n'est que depuis le mois de mars que les Russes ont utilisé ces bombes planantes pour la première fois en Ukraine. Depuis fin octobre, les attaques aux bombes planantes s'intensifient, notamment dans la région de Kherson. On va voir sur cette image du 5 octobre, on peut voir une bombe planante détruire l'hôpital de la ville de Bercylav dans la région de Kherson. Nous sommes à l'ouest de l'Ukraine. Et ces derniers jours, l'utilisation de ces bombes s'intensifie. Selon le ministre de l'Intérieur, Iroh Kilimenko, pas moins de 87 bombes planantes auraient touché des zones habitées dans la région de Kherson pour la date du 5 novembre. L'Institut pour l'étude de la guerre a indiqué dans un rapport publié la semaine dernière qu'il s'agissait de la plus grande utilisation de bombes planantes depuis l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Merci beaucoup Brandon pour ces informations très précieuses pour notre débat. Alexandre Vautravert, d'un point de vue strictement militaire, quel est l'intérêt d'utiliser ces bombes planantes ? Alors peut-être, je me permets de rajouter un point, c'est que les premières bombes planantes, elles ont été développées et utilisées à partir de 1942 par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas du tout une arme nouvelle. Elle n'a rien de révolutionnaire. Et pour répondre à votre question maintenant, pourquoi est-ce que les Russes les utilisent ? Eh bien parce qu'il manque de missiles guidés, de missiles de croisière. Ces missiles sont chers. Il n'est pas possible d'augmenter la cadence de production de ces armes à longue portée, de haute technologie. Et donc les Russes sont à la recherche aujourd'hui de solutions moins coûteuses. Et quel riposte possible pour les Ukrainiens qui sont au sol ? Alors c'est très simple parce qu'au bout de quelques semaines, on aura été en mesure de savoir exactement quels sont les types d'avions qui engagent ces armes. C'est bien joli de dire qu'il existe des bombes planantes de 1500 ou de 2000 kilos, mais tous les avions défense aérienne russe ne sont pas capables d'emporter de telles armes. Donc il n'y a qu'un tout petit nombre d'avions spécialisés qui sont capables d'utiliser ces armes. On sait exactement ou on peut savoir exactement où ces appareils opèrent, à partir de où ils décollent. Et pour pouvoir atteindre les portées dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire entre 30 et 50 kilomètres, il faut savoir que ces avions doivent voler extrêmement haut, qu'ils doivent avoir un profil de vol tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'ils doivent être en vol ascendant et en train d'accélérer. Et il faut savoir que dans cette configuration-là, ces avions sont très faciles à détecter à des centaines de kilomètres de distance. En d'autres termes, la solution, elle est déjà toute trouvée. Eh bien ce sont les avions de chasse que l'Ukraine demande et qu'elle attend depuis maintenant de nombreux mois. Alors je rebondis avec vous, Alexandre Vautravers. Et quel type d'avions de chasse, justement, l'Ukraine a vraiment besoin pour être efficace ? Alors poser cette question, c'est déjà y répondre. Vous avez besoin d'un avion de chasse qui soit capable de voler à haute altitude, qui ait une électronique de bord, des capteurs qui puissent porter sur pratiquement une centaine de kilomètres de portée et qui dispose d'armes guidées, donc par guidage radar, avec des portées de plus de 50 kilomètres, c'est-à-dire le Hamram américain. En d'autres termes, on est en train de parler de F-16 ou de F-18, qui sont les appareils qui ont été promis à l'Ukraine et sur lesquels ces pilotes sont déjà en train de s'entraîner. Très intéressant ce que dit notre expert Emmanuel Véron sur la réalité de l'efficacité de ces bombes. On voit ce que ça peut faire d'un point de vue militaire. Est-ce que d'un point de vue stratégique, c'est aussi une manière pour Vladimir Poutine de montrer qu'il est à l'offensive sur le terrain ukrainien ? Oui, c'est simplement pour rappeler du côté de Vladimir Poutine que la guerre est là, il continue de matraquer, de bombarder l'Ukraine et la différentes lignes de front. Mais comme le disait l'expert militaire à l'instant, on est en fait sur une arme qui est assez rustique et non pas sophistiquée parce que la sophistication suppose de l'argent, des technologies et de l'ingénierie de l'armement. Or, au regard des sanctions et du relatif isolement de la Russie accéléré depuis 2022, on commence à pâtir et à manquer de tout ça, de cerveau, d'intelligence, de moyens, de finances et aussi de composants qui permettent de réaliser des systèmes d'armes assez sophistiqués. Donc on ressort, si je puis dire, où on constitue des stocks entre guillemets rustiques mais qui n'en demeurent pas moins meurtriers et qui n'en demeurent pas moins avec des effets de destruction importante. Et c'est ce sur quoi Vladimir Poutine et entre guillemets la propagande du Kremlin va pouvoir insister pour, dans le champ informationnel, reprendre le lead dans la guerre en Ukraine. – Nathalie, c'est un petit peu inquiétant pour les Ukrainiens qui attendent ces avions de chasse et qui, pour l'instant, font face à cet effet de masse, non seulement avec ces hommes russes au sol et puis ces bombes planantes. – Comme quoi l'Ukraine qui demandait les avions avait quand même peut-être une petite idée de ce qui pouvait leur tomber sur la tête. Encore une fois, les Ukrainiens ont du matériel, c'est vrai, ont reçu pas mal de matériel. On remercie évidemment l'Europe, les États-Unis et tous ceux qui nous ont aidés, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir nous défendre et pouvoir sauver des vies. Je veux dire, les bombes qui tombent là, c'est encore sur la population civile. Si ces personnes, il y a des hôpitaux, il y a des enfants, il y a des personnes âgées qui refusent de quitter leur terre parce qu'ils savent très bien que s'ils quittent leur terre, on viendra leur voler leur terre, on mettra des Russes dessus, donc ça deviendra russe. Donc ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils tiennent, il faut qu'ils puissent se défendre. Et donc voilà, accélérons la livraison des avions et puis formons et donnons à l'Ukraine tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir se défendre. – Nathalia ? – J'ai peut-être la tête à l'envers, mais j'ai l'impression que Poutine fait une bêtise en lançant des bombes comme ça. Parce que si la réponse, c'est qu'il faut que les Ukrainiens aient obligatoirement les avions, or l'Occident a les avions. Ce que l'Occident n'a pas, c'est des armes simples que Poutine a en grande quantité et en plus son industrie est en train de les produire à l'intérieur du pays. Donc je pense…